Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais voir avec vous un exercice très intéressant qui porte sur les fonctions convexes et en particulier c'est une propriété de toute fonction convexe. On va considérer une fonction qui est définie sur R, à valeur non R, et on va admettre que cette fonction possède un minimum local, c'est-à-dire qu'il existe un intervalle sur lequel cette fonction admet un minimum. Ce minimum local, il s'agit de démontrer dans un premier temps qui ne peut être que global, c'est-à-dire que ce minimum local ne peut être que le minimum de la fonction sur tout son domaine de définition, à savoir R. C'est une propriété très intéressante qui fait appel à cette notion de convexité d'une fonction, mais pas à la notion restrictive qu'on a vue en terminale. Souvenez-vous, en terminale il y a la définition d'une fonction convexe, mais seulement pour les fonctions qui sont dérivables. On avait vu qu'on avait défini une fonction convexe comme étant une fonction qui vérifie f seconde de x est supérieur à 0, dont la dérivée seconde était positive. On disait qu'une fonction est convexe sur un intervalle, si sa dérivée seconde est positive sur cet intervalle. Ici on va aborder le cas général d'une fonction convexe, c'est-à-dire l'inégalité qui permet de définir la convexité d'une fonction. Et donc voilà, cet exercice est très intéressant puisque c'est une propriété importante de toute fonction convexe. La deuxième question qu'on va aborder, c'est une question qui concerne potentiellement l'hypothèse que cette fonction convexe admette un maximum, et auquel cas on va essayer d'obtenir la nature de cette fonction si celle-ci admet un maximum local. Je vous invite les amis, si vous appréciez ce type d'exercice, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des suggestions, à me faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. N'hésitez pas également à m'écrire à mounir.cours.particulier.gmail.com si vous êtes intéressé par des cours particuliers individuels ou collectifs ou par des stages de remise à niveau en mathématiques, en physique, chimie. N'hésitez pas également les amis à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, et puis également à souscrire à mon canal Telegram, vous trouverez le lien en description de cette vidéo, ou à ma newsletter, vous trouverez également le lien en description de cette vidéo. Et donc on va commencer la résolution de cet exercice. Donc ici, on va considérer f, qui est une fonction de R vers R, une fonction convexe. On va admettre qu'elle possède un minimum local A et on va démontrer que ce minimum est un minimum global. Donc, correction. D'abord, avant d'entamer la correction, je vais vous rappeler ce que c'est que la définition d'une fonction convexe. Alors, c'est quoi une fonction convexe ? Une fonction convexe, tout simplement, c'est une fonction qui vérifie. Donc, on dit que f est convexe sur, par exemple, un intervalle i, si, quel que soit x, y appartenant à i, vous prenez deux éléments qui appartiennent à cet intervalle i, en fait, pour tout t appartenant à 0,1, f de tx plus 1 moins t fois y va être toujours inférieur à tf de x plus 1 moins t f de y. Pour comprendre cette inégalité de convexité, il va falloir, les amis, que vous essayiez de visualiser ça dans un repère. Alors, imaginez-vous qu'on a une fonction qui est convexe. Ça veut dire qu'elle est toujours au-dessus de ces cordes. Je m'explique. Si vous avez la courbe d'une fonction convexe, vous prenez une corde, par exemple, c'est-à-dire, vous prenez un point là, un point ici, d'accord ? Eh bien, forcément, la fonction entre ces deux points, elle sera en dessous de cette corde, cette droite qu'on va appeler corde ici, d'accord ? Donc, supposant que la fonction est convexe sur un intervalle, si vous prenez deux points x, deux points qui ont commun abscisse x et y, vous prenez n'importe quel point entre les deux, par exemple, ici, et bien, l'image de ce point par la fonction f est inférieure à son image par cette droite, d'accord ? Or, comme ce point, ici, est entre x et y, je peux l'écrire. Donc, ce point, je peux l'appeler alpha. Alpha, ici, en l'occurrence, alpha, appartient à l'intervalle x, y. Donc, même ouvert, il y a une propriété très intéressante. Pour tout élément entre deux, compris entre deux éléments x et y, on peut trouver un t qui appartient à 0,1, tel que cet élément alpha, ici, qui est entre les deux, peut s'écrire sous la forme tx, plus 1, moins t, fois y, d'accord ? Tout élément compris entre x et y peut s'écrire sous la forme tx, plus 1, moins t, fois y, d'accord ? C'est assez simple de démontrer ça. Il suffit de trouver t en fonction de x et de y et de alpha, d'accord ? C'est assez simple à démontrer. Donc, en réalité, quand la fonction est convexe, sa définition véritable de la convexité ou intuitive de cette notion de convexité, c'est de dire que l'image de f de alpha va toujours être inférieure à l'image de f de alpha par cette fonction, n'est-ce pas ? Par cette droite. Si j'appelle cette droite, par exemple, t, et imaginons que l'équation de cette droite, en fait, c'est g de x, donc f de alpha, ça va être inférieur à g de alpha. Si vous déterminez l'équation de ce g de alpha, en fait, vous simplifiez ça. f de alpha, c'est f de tx, plus 1, moins t, fois y. Ça, c'est inférieur à tf de x, plus 1, moins t, f de y, d'accord ? C'est à partir de cette inégalité, de cette inégalité d'image entre l'image de alpha qui est entre x et y par la fonction f et l'image de ce alpha par la corde qui est au-dessus, qu'on va pouvoir déterminer ou démontrer cette inégalité de convexité, d'accord ? Ça, c'est pour la démonstration, pour la visualisation de cette définition de la convexité d'une fonction. Souvenez-vous, une fonction convexe, c'est une fonction dont la courbe est toujours en dessous de ses cordes. Prenez deux points qui appartiennent à la courbe, et bien, entre ces deux points, la courbe de la fonction ne pourra que passer en dessous. Ça, c'est la définition d'une fonction convexe. Maintenant, pour revenir à mon exercice initial, comment est-ce qu'on peut utiliser la convexité pour pouvoir démontrer qu'une fonction convexe qui admettrait un minimum local, ce minimum ne peut être que global en réalité ? Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer d'utiliser justement cette notion de convexité. Alors, on va essayer de démontrer ça par l'absurde, d'accord ? Alors, on suppose qu'il existe, on va supposer qu'il existe un y, en réalité, qui vérifie f de y inférieur à f de a, d'accord ? Voilà, donc, on suppose, par l'absurde qu'il existe y de r, tel que f de y est inférieur à f de a, d'accord ? On va supposer ça, et on va prendre un élément qui est entre a et y, d'accord ? Prenons un élément qui est entre a et y, Donc, on considère le réel qui est déjà un réel t appartenant à 0,1 ou vert, et on peut prendre, par exemple, yt, on peut prendre yt plus 1 moins t fois a, par exemple. On peut prendre ça, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire, d'une part, que f de y est inférieur à quoi ? À f de a. Alors, on peut prendre f de yt plus 1 moins t fois a est inférieur à tf de yt plus 1 moins t fois f de a. D'autre part, si t est suffisamment petit, si t est très petit, alors, si t est suffisamment petit, qu'est-ce qu'on a, en fait ? Si t est suffisamment petit, en fait, ce nombre-là, il va s'approcher de a, d'accord ? Donc, yt plus 1 moins t fois a est au voisinage, sera au voisinage de a. Parce qu'en fait, ce t, c'est comme si on avait un coefficient, en fait, en réalité, et ce coefficient, en fait, si les petits, on est à côté de a, si les grands, on est à côté de y, d'accord ? Donc, on est au voisinage de a, mais comme f de a est un minimum local, donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que, du coup, f de yt plus 1 moins t fois a est supérieur à f de a, n'est-ce pas ? Parce que, comme c'est un minimum, et que t, on le choisit suffisamment petit pour qu'il soit au voisinage de a, je sais qu'au voisinage de a, f de a, c'est le minimum, donc f de yt plus 1 moins t fois a sera supérieur à f de a. Donc, ça, c'est d'une part. D'autre part, par ailleurs, on a trouvé que ça, c'était inférieur à ça, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que f de y, d'après l'hypothèse de, d'après l'hypothèse, par ailleurs, d'après l'hypothèse, d'après l'hypothèse du raisonnement par absurde, on a supposé que f de y était inférieur à f de a. f de y est inférieur à f de a. Donc, si vous multipliez par t, d'accord ? t fois f de y, ça va être inférieur à t fois f de a. Je peux multiplier sans problème avec t, puisque t entre 0 et 1. Si je rajoute 1 moins t fois f de a de chaque côté, je peux le faire parce que c'est positif. Donc, j'obtiens à gauche t f de y et plus 1 moins t f de a. C'est inférieur à t f de a plus 1 moins t f de a. Si vous développez, qu'est-ce que vous trouvez ? Vous trouvez que ça, c'est égal à f de a, d'accord ? Donc, tout ça, c'est égal à f de a à droite. Vous trouvez que c'est égal à f de a à droite. Donc, f de a. t f de y plus 1 moins t f de a est inférieur ou égal à f de a. Très bien. Alors, voilà. Donc, ici, oui, ici, c'est super strictement. Je peux considérer que ça, c'est super strictement. Parce qu'on avait dit que, d'une part, si t était très petit, y t plus 1 moins t fois a est au voisinage de a, et comme f de a est le minimum sur ce voisinage, je peux dire que f de y t plus 1 moins t fois a est strictement supérieur à f de a. Qu'est-ce qu'on a démontré, donc ? On a démontré que f de a, par conséquent, on a, d'une part, f de a qui est strictement inférieur à f de t y plus 1 moins t fois a, et d'autre part, ça, c'est inférieur ou égal à f de a. Donc, on trouve f de a est strictement inférieur à f de a. Et ça, c'est absurde. Ce qui est absurde. Donc, puisque c'est absurde, l'hypothèse est fausse. Notre hypothèse, qui est fausse, donc f de y ne peut pas être inférieur ou égal à f de a. Donc, f de y est strictement strictement supérieur à f de a. Donc, vous prenez un y n'importe lequel, vous arrivez à démontrer que f de y est strictement supérieur à f de a, ou f de a est strictement inférieur à f de y. D'où, f de a est un minimum global, d'accord ? Sur r. Donc, la fonction atteint son minimum global sur r. Si une fonction convexe admet un minimum local, ce minimum local est un minimum global sur tout l'ensemble de définitions, ici, en l'occurrence, sur r. Voilà, les amis. Alors, pour la deuxième question, je vous laisse me dire en commentaire vos pistes, et comment vous avez raisonné, et ce que vous avez trouvé, surtout, quand une fonction admet un maximum, une fonction convexe admet un maximum local en a, en un point a. Comment est cette fonction, nécessairement ? Essayez de visualiser ça à travers peut-être un graphique, essayez de conjuguer à la fois le fait que la fonction soit convexe, et qu'elle admet un maximum local. Est-ce que c'est possible, et auquel cas, à quoi ressemble la fonction ? Voilà, les amis. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager, à commenter, à faire vivre cette chaîne par vos commentaires, par vos likes. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche, à m'écrire, à monir.cours, en particulier, au basgmail.com, si vous êtes intéressés par un cours particulier, individuel ou collectif, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, à m'écrire également, à vous inscrire à ma newsletter, vous trouverez les liens en description de cette vidéo, et à mon canal Telegram. Et je vous dis, les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.